Du carton ! Du carton ! Ma vie est constellée de carton. Non pas que j'ai beaucoup déménagé, mais l'histoire que je vais vous raconter est complètement vraie et va influencer les vidéos YouTube qui vont venir dans les semaines à venir et vont même peut-être influencer ma vie et peut-être même une bande dessinée. J'ai un truc fou à vous raconter. C'est parti ! Pourquoi du carton ? Il y a un an et demi, j'ai tourné en tant que réalisateur un reportage pour l'émission d'Antoine de Cônes pour Poulpe. C'est Poulpe qui m'a demandé si je voulais bien réaliser, j'ai accepté. Le sujet venait de l'émission d'Antoine de Cônes, c'était les cartonnades. On est allé à Dijon avec Poulpe pendant une journée pour fabriquer son armure en carton. Un mois plus tard, je l'ai filmé à Lyon, se bastonner contre des gens. Qu'est-ce que c'est que les cartonnades ? Si vous ne suivez pas mon YouTube et si vous n'avez pas suivi l'émission d'Antoine à l'époque, il y a des images ici qui sont libres de droit puisque ça, c'est moi cette année qui me bat. En gros, les cartonnades, c'est un truc qui a été inventé à Melbourne par un Australien en début 2000. Le principe est simple, fabriquer son armure en carton, la plus jolie possible. Mettre plein de gens avec des armures dans un champ, c'est une baston. Mais attention, c'est une vraie baston, c'est-à-dire que tu joues ta vie. Les mecs foncent sur toi et le but, c'est d'arracher le plastron de l'autre. D'accord ? Et quand tous les placons sont arrachés, le dernier qui reste, il a gagné. C'est débile, c'est rigolo, c'est un peu violent quand même. Mais en tout cas, les gens s'amusent bien, c'est cool à regarder, à voir. Et puis finalement, c'est de l'art. Parce qu'ils font des trucs de ouf en carton. Bref, je suis hyper frustré quand on fait le reportage avec Poulpe, parce que Poulpe peut se battre, mais moi je dois dire où on met les caméras, tout ça, tout ça. Donc je suis un peu jaloux. Et l'année dernière, à Lyon, enfin non, cette année à Lyon, il y a à nouveau mes copains des cartonnades, de Dijon. Et je vois Bess, un des patrons des cartonnades, et je lui dis, oh là là, j'aimerais tellement me battre avec vous, je ne l'ai jamais fait. Et il me dit, si tu veux, je te fabrique une armure. Allez, elle sera un peu moche, mais tu peux jouer. Je fais, ok, trop bien. J'annule les trucs que je devais faire le soir pour le festival, et il me construit une armure. Sauf qu'il me dit, attention mec, tu dois payer 15 euros pour pouvoir participer, parce que les gens qui sont à l'association sont couverts par notre assurance. Il m'a dit, tu peux te faire mal. Effectivement, je saignais à la fin de la partie. Tu peux te faire très mal, tu peux tomber sur le dos, tu peux faire un truc, et il vaut mieux que l'assurance te couvre. Je lui dis, c'est pas grave. Et donc, j'ai payé 15 euros. Ces 15 euros sont très importants. D'accord ? Parce que quand j'ai payé les 15 euros, je me suis inscrit pendant un an à l'association des cartonnades. Parenthèse. Encore une parenthèse. Je ne fais que des parenthèses. Si vous avez lu ma BD, Debbie Moriam vs Cuba, vous savez que quand je pars dans un pays, des fois, il y a un ouragan. Si toute ma vie, elle est faite d'accidents. D'accidents cools. Et même moi, finalement, je suis en accident parce que mes parents voulaient qu'un enfant. Si ma mère n'avait pas fait une fausse couche avant, peut-être que c'est allé un peu loin. Bref. Donc, je paye ces 15 euros. Deux mois plus tard, j'ai Babs, un autre des cartonnades, qui m'appelle et qui me dit, « Devi, tu fais partie de l'association pendant un an. » « Oui. Donc, je me dois de te proposer le voyage. » « Ouais. » « Quel voyage ? » Il me dit, « En fait, la Chine fait une convention à Nanning et il voudrait acheter le spectacle des cartonnades. » Donc, il demande, « Mais tu l'as cassé ? » J'étais à Toulouse pendant 48 heures. Du coup, je crois qu'il me montre qu'il n'est pas hyper content que je ne m'occupe pas assez de lui. La Chine fait une sorte de Japan Expo en Chine et ils veulent en spectacle les cartonnades. Du coup, ils achètent le spectacle. Donc, en fait, on part en Chine pendant une semaine. Parce que oui, j'ai dit oui, bien sûr. J'ai dit oui, c'est complètement absurde. C'est-à-dire que là, demain, notre avion décolle pour aller en Chine. Enfin, on se pose, je ne sais plus dans quelle ville, pas Shanghai, Pékin. Et après, on reprend un avion pour aller à Nanning parce que c'est grand la Chine. Et là, on arrive là-bas, ils nous donnent du carton. On fabrique des armures en carton. Le samedi, on fabrique des armures en carton devant un public chinois. Et le dimanche, on va se battre devant des Chinois. Et le lendemain, ils ont affrété un car pour qu'on visite, qu'on fasse un tour régional de la Chine. 15€. Ce voyage m'a coûté 15€. Et en plus de la rigolade, je pars avec une caméra. J'espère qu'il y aura assez de matière pour que j'en fasse une bande dessinée comme Davy Morier vs Cuba. Davy Morier vs la Chine, ça serait génial. Mais de toute façon, même s'il n'y a pas assez de matière, en tout cas, il va y avoir des vidéos qui vont se retrouver sur cette chaîne. Par contre, je vous préviens, je ne sais pas si je... Alors déjà, j'ai eu des problèmes avec Internet à Cuba. Je pense qu'il y a moins de problèmes pour Internet en Chine. Mais je ne sais pas, je sais qu'il n'y a pas Facebook, je sais qu'il n'y a pas Twitter. Je sais que les communications sont régulées. Donc, ça se trouve, vous n'allez plus avoir de nouvelles de moi pendant une semaine. Je vais laisser les clés de ma chaîne à Thomas Combray, qui est un homme de confiance et il sait fabriquer des fromages. Donc, je vais dire... C'est vrai. Et donc, il y aura a priori des vidéos, et peut-être pas tout le temps. Enfin, je vous tiens au courant. Merci de me suivre nombreux. Je vois que vous revenez sur cette chaîne. C'est vrai que je l'avais laissé à l'abandon pendant quelques années. Mais je n'allais pas très bien. Une fille m'avait fait un peu du mal. Maintenant, ça va mieux. Donc, voilà. Enfin, non, elle ne m'avait pas fait du mal. Je m'étais fait du mal moi-même. Voilà. Ça, c'est le début pour aller mieux, de dire ce genre de choses. Je vous dis à bientôt. Mon avion décolle très bientôt. Et j'ai payé le billet à 15 euros. Ah, la Chine. Bon, ok. Je ne suis pas en Chine. Bon, on n'a pas pu partir. Pourquoi on n'a pas pu partir ? Parce que tout ce que je vous ai raconté, en fait, c'est complètement vrai. Juste, les organisateurs chinois qui nous invitaient ont trouvé qu'on mettait trop de temps pour avoir leur visa. Et leurs visas sont hyper compliqués à avoir. Et du coup, les mecs, ils ont fait, non, ça a pris trop de temps. On dit en chinois, non, je savais être raciste, donc je ne vais pas le faire. Ils ont dit, ça prend trop de temps. Donc, finalement, ne venez pas. On vous rembourse juste votre visa. Voilà. Donc, ces trois dernières semaines, j'ai réussi à avoir un visa. Ça m'a coûté 150 euros. Et la Chine va me rembourser ce visa. Et on ne part pas. Et là, on est en Ardèche. Et ça, c'est le pédoeur de ma mère. Ça, c'est le panier de ma mère. Je vous laisse parce que, pour avoir le droit de me mettre, je dois avoir un rapport avec elle ce soir. Sexuel, hein, le rapport. A plus. Maman, c'est bon ? Rajoute un pouce bleu ! Parce que sur Youtube, les pouces, c'est hyper important. Sinon, personne ne voit la vidéo. Mais je ne te force pas, hein. Ça serait sympa. Abonne-toi à ma chaîne ! Si tu veux. Et regarde ces vidéos ! Si tu veux. Je force à rien. Je suis comme ça.